Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser aux coordonnées cartésiennes du vecteur position. Donc sur notre gauche, on a notre axe avec les coordonnées cartésiennes x, y, z, et notre vecteur position, il va déterminer un point dans le temps. Donc par exemple, notre point P, il est déterminé selon le vecteur position P, t. Et ce vecteur position, c'est-à-dire une ligne qui a également une direction, eh bien il va devoir se baser selon des coordonnées qui sont également définies d'après des vecteurs. Alors notre vecteur sur l'axe x, ça va être le vecteur i, notre vecteur sur l'axe y, ça va être le vecteur j, et notre vecteur sur l'axe z, ça va être le vecteur k. Et à partir de ces trois vecteurs, on va dire, de base, qui se définissent d'après l'origine O, notre vecteur OP, c'est-à-dire le vecteur position à un certain moment, eh bien il va se définir à partir des points x, t, y, t, et z, t, c'est-à-dire des coordonnées à un certain moment. t, ça définit le moment, l'instant à laquelle la position est définie. Alors ça, c'est valable en trois dimensions, puisque l'on a trois coordonnées. Si on supprime une coordonnée pour se placer simplement en deux dimensions, donc avec l'axe x et l'axe y, c'est tout simple. On a simplement à supprimer notre vecteur de base k, et à supprimer notre point z, ce qui nous donne un vecteur position OP, toujours en fonction du temps, qui est défini simplement selon x, t et y, t. Et les vecteurs de base, comme on a supprimé le vecteur k, eh bien c'est simplement les vecteurs i et j. Donc vous voyez, à partir de ces coordonnées, on est capable de définir précisément une position en fonction du temps. Et l'évolution de cette position au cours du temps, par exemple d'un point p1 à un point p2, c'est-à-dire d'un point à un certain temps à un autre point à un autre moment, eh bien ça va être la trajectoire. Vous voyez là dans notre exemple, on peut imaginer une trajectoire en ligne droite qui relie le point p1 au point p2. Donc ça c'était pour le vecteur position. Dans la prochaine vidéo, on étudiera le vecteur vitesse. Le vecteur vitesse, qui est la dérivée du vecteur position, c'est-à-dire le changement de la position en fonction du temps. En attendant, j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo.